et bien bon matin à tout le monde nous sommes déjà rendu le 1er septembre 2017 et que ça va vite je voudrais vous souhaiter un beau matin un beau et un bon matin donc ce que je voulais vous exprimer ce matin c'est que chaque matin dans la mesure du possible j'essaie de me réveiller et d'aller directement dans ma parole comme vous voyez et oui l'agenda du succès 2018 et 2018 s'en vient bientôt très bientôt les amis comme on a vu qu'on est rendu au mois de septembre ça a passé tellement vite on n'a absolument rien vu même si les mots par moments les temps ont été longs durs et pénibles ou pleines de joie pour certains on s'aperçoit que la vie passe très vite je vous avez pu constater que je vous prêche régulièrement la parole par facebook je suis comme je vous ai envoyé un message chrétienne évangéliste qui veut dire que je suis j'ai accepté le seigneur comme étant mon seigneur et sauveur et jésus qui est mort à la croix pour moi et qu'il a tout fait pour me sauver alors vous voyez un petit peu mon petit coin de méditation ben oui c'est ma belle carole qui est décédé parce que faut en discuter de ça un jour on va décéder quand durant qu'on est dans la vie on y pense pas tous les jours quand quelqu'un décède autour de nous on a un petit moment de réflexion quand on va à l'église pour les obsèques quand ça vient le décès c'est ce qu'on y pense le pasteur ou le curé pour certains nous le faire remarquer donc un jour va arriver ou comme notre chère et belle carole quitter notre monde et espérant qu'elle repose en paix mais pour reposer en paix on doit choisir ici maintenant si on veut reposer en paix ou être troublé éternellement qui veut dire que oui je dois vous dire la vérité il ya le paradis le paradis et l'envers le paradis pour y aller c'est pas compliqué c'est qu'on doit accepter le seigneur comme étant notre seigneur et sauveur et d'être né de nouveau d'autres d'être baptisé et si possible et de lire sa parole sa parole c'est la bible quand on lit la bible pour certains c'est de la merde parce que c'est écrit par des êtres humains mais dieu a choisi certaines personnes a choisi 44 auteurs qui est 44 personnes qui ont vécu avant nous les apôtres abraham moïse il s'est servi d'eux d'une façon pour nous transmettre sa parole oui elle est écrite de la main des hommes mais inspiré de dieu et puis le seigneur s'est servi d'eux pour nous transmettre son livre magnifique que moi aussi maintenant aujourd'hui je ne peux pas me passer et si je passe une journée ou quelques jours sans lire la parole vous dirais que c'est comme si j'étais mal nourri j'affaiblis je me sens tourmentée quand les choses arrivent vous dirais que ça a l'air d'un gros bateau qui vient de me tomber dessus mais quand je lis sa parole vous dirais que je deviens invincible je deviens en paix peu importe ce qui se passe et que ce matin ce que je voulais vous exprimer que oui je suis question évangéliste qui veut dire évangéliste que je prêche la parole comme vous pouvez voir j'ai étudié certaines choses ce matin comme ici écouter dieu puis ce que ça m'a apporté mais c'est que quand je lis sa parole et que je l'écoute et que je transcrits ce qu'il m'a écrit mais ça me met un temps de réflexion pour mieux avancer dans ma journée et dans ma vie étant donné que je suis évangéliste mais je dois prêcher la parole et je prends le choix de la péché et avec amour en espérant que ça puisse vous toucher puis qu'un jour vous puissiez connaître dieu comme moi je l'ai connu comme je le connais comme je ne peux pas m'en passer alors je vous souhaite une très belle journée et mon petit livre que j'aime bien tous les matins c'est un moment avec jésus chaque jour de l'année donc je vous souhaite une très belle journée en espérant que vous avez pu comprendre un peu si on peut appeler ça une mission et puis s'il y en a quelques-uns qui sont offusqués parce qu'ils croient que j'opresse des gens ou ben non j'écart les gens et ben non c'est par amour que je le fais fait que je vous souhaite je vous souhaite encore une fois une très belle journée de profiter pleinement de cette journée et je prie seigneur qui puisse vous toucher toucher votre coeur votre esprit et puis que vous puissiez prendre un bon choix parce que oui effectivement un jour on va quitter cette terre comme ma chère amie carol puis comme il y en a d'autres qui s'en vient je prie pour tous ces gens qui soient sauvés éternellement parce que si tu n'as pas choisi la vie éternelle sur cette terre et bien je suis très peinée de t'annoncer que en haut au paradis mais en haut dans le ciel il y a le paradis des célestes qui est de vivre éternellement avec dieu et puis le temps ne comptera plus ou ben don l'enfer séparé de dieu éternellement c'est vraiment pas l'enfer comme certains s'imaginent c'est de souffrir les pires mots les pires mots du monde entier c'est de souffrir éternellement séparé de dieu dans la noirceur donc c'est c'est dur un peu à entendre ce matin mais c'est la vérité donc la vérité n'est pas toujours bonne à dire mais ce qui est de la vérité du seigneur on n'a pas le choix de de le dire donc je vous souhaite une très belle journée et je vous aime beaucoup en espérant que vous avez pu comprendre un peu qui je suis quelle est ma mission et ce que je préfère le plus pour vous ce que je souhaite le plus pour vous mais c'est un peu ce que dieu pas un peu mais beaucoup ce que dieu espère pour vous c'est de le choisir pour l'éternité et puis ce qui est ce qui est spécial avec le seigneur c'est qu'il nous laisse le choix le seigneur nous a jamais obligé comme moi il m'a jamais obligé c'est pas lavement cerveau mais c'est 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 un amour infini qu'il a eu pour moi qui est le su toucher mon coeur et aujourd'hui je le remercie infiniment je l'aime et je l'adore comme j'écris souvent au nom de jésus-christ amen 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 bonne journée vous tous